RxFrance se raccorde de trois façons à votre raison d'être, à celle du Palais, qui est d'accueillir durablement le monde. Premièrement, par l'accueil. Tous nos événements à Cannes sont marqués des trois E. Expérience, émotion, efficacité. La notion essentielle de l'accueil, c'est d'abord une expérience, aussi de l'émotion, et c'est aussi de l'efficacité. L'accueil, c'est d'abord des rencontres humaines, et ça c'est le fondement de tous nos événements, et c'est aussi de l'efficacité pour les professionnels que nous accueillons à Cannes plusieurs fois par an. Cannes est une destination mondialement connue. Nous accueillons des professionnels, que ce soit au MIPIM, au MAPIC, au MIPTV, au MIPCOM. C'est vraiment le monde entier qu'on accueille, et en ce sens-là, la raison d'être du Palais cadre parfaitement avec notre activité. L'ARSE, les problèmes environnementaux, les problèmes de diversité aussi, sont des thématiques très fortes pour RxFrance, mais aussi pour nos clients et par nos clients. Nos événements, par essence, sont des lieux de rencontre. Le besoin de se rencontrer des professionnels est essentiel. Alors Cannes a quelque chose d'unique, outre la beauté des lieux, outre la qualité des infrastructures, à commencer par le Palais. Il a une caractéristique qui est la capacité de rassembler, dans un espace relativement restreint, l'ensemble des facilités pour organiser des événements. Ce qui permet aux professionnels sur nos salons de se croiser à longueur de journée. Et ça, c'est une caractéristique unique qu'on ne retrouve quasiment nulle part ailleurs. Alors on a noté les gros efforts et les investissements qui ont été faits par le Palais des festivals pour justement monter en gamme en termes de moyens audiovisuels et de moyens numériques. Aujourd'hui, nos événements, s'ils sont d'abord et avant tout des rencontres physiques, ne peuvent pas faire abstraction du digital. Aujourd'hui, le digital, c'est l'expérience augmentée. Et en cela, le Palais des festivals l'a bien compris et a profité de la trêve Covid, si on peut dire, pour justement avancer sur ces thématiques, se doter de moyens qui, j'en suis sûr, permettront aussi aux futurs événements d'en tirer le meilleur parti. L'événementiel, c'est le lieu, par essence, des révélations. Que ce soit artistique lors des festivals, mais également sur nos salons professionnels. Sur nos salons professionnels, nous mettons en avant des projets, des réalisations, des personnalités, des créateurs. C'est l'essence même de nos événements. Et en ce sens, le Palais des festivals, la raison d'être du Palais des festivals et la raison d'être de nos événements se rejoignent totalement. Non, non, moi j'apprécie à chaque fois descendre à Cannes. J'apprécie être accueilli au Palais des festivals. Je trouve que l'accueil est toujours excellent. Et j'apprécie aussi que le Palais se rénove, essaie de voir quelle sera l'évolution des événements demain, se doter des moyens pour accompagner ses clients. En tout cas, moi je m'y sens bien à chaque fois que je descends. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada